Générique Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir. Soyez les bienvenus sur le plateau de Météo Lagarde. Nous sommes en direct, bien sûr. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vendredi 19 novembre, le temps du jour. Alors la grisaille se réduit aux régions les plus au nord et ailleurs. Bien c'est le soleil qui s'installe, c'est provisoire. Le détail, ce sera dans le journal du temps. Nous commençons cette émission immédiatement à Noisy-le-Grand-Seine-Saint-Denis. Oui, c'est là-bas que le chef étoilé Jacques Iribot a ouvert son troisième restaurant dont il a confié ses cuisines à Arnaud Baptiste. Le résultat de cette belle collaboration ? Un divin saumon confit et son potage de poireaux. Et c'est vous qui allez pouvoir en profiter grâce à Paul-Antoine Balland. Le saumon est un poisson gras excellent pour la santé et c'est même le poisson préféré des Français. Arnaud Baptiste, jeune chef de 34 Printemps, va le cuisiner d'une façon étonnante avec un potage onctueux, poireaux et pommes de terre. Le saumon, ça parle à tout le monde. Le poireau, la pomme de terre aussi. On est dans la saison. Donc voilà, on va se faire cette petite recette entre nous. Candidat de la dernière édition du plus célèbre concours culinaire télévisé, Arnaud est le chef de cette brasserie à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis à 20 km de Paris. Il a été recruté par le chef étoilé Jacques Iribot pour prendre la tête de son troisième restaurant. Ce qui est génial avec Arnaud, c'est qu'on a les mêmes convictions, la même philosophie de la cuisine et ça c'est très rare. Il a une cuisine brute, instinctive et en même temps très délicate. C'est une belle collaboration. Je suis très content de travailler avec Arnaud et je ne sais pas ce qu'Arnaud en pense, mais je pense qu'il est... Ah ouais, non, moi ça me fait chier d'être là quand je regarde. Non, moi aussi pareil, c'est comme je vous disais tout à l'heure, voilà, le chef on s'est rencontré un peu par hasard et tout de suite ça a un peu matché. On veut vraiment une cuisine brute, d'instinct, avec des vrais produits, des vrais goûts. Et voilà, pour moi c'est le plus important. Alors, le saumon, on est sur un saumon qui est plutôt joli, il n'est pas trop gros, j'aime pas les trop gros saumons. On est sur un calibre intéressant, le ventre il n'est pas trop plat. Voilà, là on a un bon cœur de filet, on a portionné ça à 90 grammes, donc là je vais l'assaisonner. Arnaud plonge le saumon dans un bain d'huile d'olive, citron vert et jaune, avec de la coriandre et de l'anis étoilé. Le fait de le confire dans cette huile, ça lui amène quelque chose de différent, il n'est pas gras, il est vraiment très léger, en fait il fond en bouche. Moi je préconise cette cuisson pour les saumons. Pendant que le saumon confie au four 45 minutes à 45 degrés, Arnaud part chercher les légumes au cœur de la ville, où s'entremet l'espace vert et tour de béton. Alors ici du coup on a un oisil grand, voilà, ville où j'ai grandi, où mes parents habitent, mon frère, mon grand-père. On entend plein de choses comme quoi, voilà, la banlieue c'est craignose, la banlieue ceci cela, mais voilà, moi je kiffe ma banlieue, nos banlieues ont du talent. J'ai envie d'être un peu ce porte-drapeau de la banlieue en disant que même en banlieue on peut faire de la bonne cuisine, on peut avoir des bons produits, on peut avoir une super clientèle, il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe. Bonjour, ça va et toi, la forme ? Oui ça va. Il me faudrait donc des pommes de terre et des poireaux. Eh bien super, c'est notre pleine saison, on vient de finir d'arracher. Nickel ! Donc pommes de terre à grilla en ce moment et nos premiers poireaux. Donc la météo cette année elle n'a pas été forcément favorable, on a eu énormément de pluie, énormément de, déjà un premier gel, mais bon on s'adapte comme d'habitude. Voilà, alors moi j'utilise les poireaux fins, voilà c'est un peu comme des poireaux crayons, voilà moi je trouve qu'ils ont plus de goût que les gros poireaux, ils sont un peu plus fins. Pour la petite garniture que je veux faire, c'est parfait, pour moi c'est important de valoriser ce terroir là et de montrer que justement aussi en Ile-de-France, on peut cuisiner et produire aussi des bonnes choses. De retour en cuisine, Arnaud s'attaque à la préparation du potage. Donc voilà, on va couper notre poireau, on va le nettoyer, on va utiliser le blanc pour faire notre potage. Donc dans une casserole on va mettre un peu d'huile d'olive, un peu de beurre, et après on va venir mouiller direct. Ok donc là mon potage il est bientôt cuit, donc là je vais tailler mes verres de poireaux, ça va ramener une touche de couleur et puis ça va ramener aussi ce côté un peu aillacé du poireau que j'adore. Après 5 minutes de cuisson, le chef mixe l'ensemble de la préparation. Voilà, bien mixé. La cuisine d'Arnaud est simple et brute, à l'image du cadre du restaurant plongeant le client dans la France des mérovingiens. Ici on est un oisir, et Arnaud on peut en parler comme moi, en 2017 on a découvert la plus grande nécropole mérovingienne d'Europe, avec plus de 700 sarcophages. Moi en fait j'aime bien à chaque fois que j'ouvre un restaurant, vraiment lui créer une vraie identité, que chaque restaurant ait sa propre entité. Et je croyais que c'était logique au fait de rendre hommage à la ville dans laquelle j'allais ouvrir un restaurant. On ne fait pas non plus une cuisine moyenâgeuse, mais voilà on fait des vrais produits, des vrais cuissons, mais que la cuisine soit quand même délicate et bonne. Du coup là on va passer au taillage de la pomme paille, donc la pomme paille c'est juste une pomme de terre, passer à la mandoline. Arnaud détaille finement ses pommes de terre et les met quelques secondes dans la friteuse à 160 degrés. Donc voilà là on a vraiment de la pomme paille très fine, qui va vraiment amener ce croustillant dans la recette. Du coup on va passer à notre dernier élément, le poireau grillé. Les poireaux passent sur le grill. Là ils sont grillés comme j'aime, bien colorés, bien caramélisés. Ils les taillent finement, il ne reste plus qu'à dresser et à faire valider le plat par notre chef étoilé. Voilà chef, le saumon confit, parmentier, poireau, pomme de terre. Je sais ce que j'aime bien, ça sent bon, on dirait la soupe de ma grand-mère, c'est le poireau pomme de terre en dessous là. Ça, ça me plaît. Le curry, ça se découpe tout seul, c'est super. Moi je pense que c'est bien. Le curry, j'aurais pu faire un plat comme ça, mais là il a amené sa touche et je trouve que c'est encore mieux que moi. Et c'est ce qui s'appelle un beau compliment, bravo Arnaud. Pour refaire chez vous ce plat, pourquoi pas d'ailleurs pour Noël, les détails sont à retrouver dès maintenant sur notre site internet et ils y resteront, c'est la bonne nouvelle. Et on enchaîne dans la Vienne où la récolte des noix touche à sa fin. Alors les fruits devront être ramassés avant les premières gelées pour être transformés en huile. Particulièrement recommandé par les nutritionnistes, elle donnera à vos plats un petit goût de noisette tout à fait inimitable. Transformation et dégustation, c'est maintenant. À Vaille-en-Châtellerault, aux portes du Poitou. En novembre, sous les noyés, c'est l'heure de la récolte des derniers fruits de la saison. On a l'air libre, on est bien là. On essaye de ramasser les noix quand il fait beau. Donc ça c'est de la variété franquette. On a une belle noix avec un calibre correct. Elle est très bonne en goût à manger naturellement. Geoffrey et son père, Christian, sont nussiculteurs. Comme leurs ancêtres avant eux, ils récoltent chaque année les fruits des 200 noyés que compte leur noyeret. Moi je suis la 7ème génération et Geoffrey derrière la 8ème. Bon bah c'est la fin. Voilà. Terminé. Mais à quelques pas de là, dans l'huilerie familiale, la saison ne fait que commencer. De novembre à mars, les lépines cassent, broient et torréfient des centaines de kilos de noix pour en extraire la précieuse huile. Bonjour Jacques. Tu veux nous faire ton huile alors ? Comme Jacques, nombreux sont les producteurs de la région qui viennent ici transformer le fruit de leur récolte. L'huilerie tourne à plein régime depuis plus de 200 ans. Et si aujourd'hui ce sont les hommes qui travaillent, l'entreprise, elle, s'est transmise de fille en fille par mariage. Et dans cette huilerie traditionnelle, l'une des dernières de la région, les habitués n'hésitent pas à mettre la main à la pâte. On est toujours venu ici faire de l'huile, mais pas revenu avant moi. Puis moi j'ai continué. Et quand on est bien serré, on ne change pas. Si la famille s'est lancée dans cette aventure, c'était surtout pour occuper les longs mois d'hiver où le travail dans les champs venait à manquer. Et visiblement, tous les lépines y ont pris goût. Depuis l'âge de 14 ans, je venais là, je tournais autour de la meule pour en manger. Geoffrey, aujourd'hui aux commandes de l'entreprise, est très attentif à la qualité des noix qu'on lui confie. Parce que ça, c'est des cerneaux qui sont rances. L'enveloppe qui est autour, c'est déjà oxydé, donc l'huile va s'oxyder plus vite. Et si on veut faire de la qualité et de la haute qualité, on va dire. On préfère avoir des cerneaux comme ça, qui sont nettement plus jolis, où là on va obtenir une qualité extra. Pour démarrer la meule, 30 kilos de cerneaux sont nécessaires. Les fruits sont écrasés pendant une vingtaine de minutes, avec un peu d'eau salée, jusqu'à l'obtention d'une pâte uniforme. C'est une meule qui pèse une tonne 5, et c'est du grès. On reste dans le traditionnel, on écrase comme il faut le cerneau, donc l'huile commence à se faire, à sortir. C'est le départ de la qualité de l'huile, on va dire. La pâte de noix est ensuite chauffée à 100 degrés pendant 45 minutes, jusqu'à ce qu'elle prenne un aspect brun foncé. Cette torréfaction, c'est le moment où l'huile se charge de tous ses arômes. Et c'est aussi celui des gourmands. Fidèle à la tradition, Christian prépare une douceur locale, le fameux pain saucé. C'est du pain qui tourne dans la poêle, et il va s'imprégner de la noix, et il va griller un petit peu en même temps. Alors moi, quand j'étais gamin, que je sortais de l'école, j'allais chercher mon pain, je le faisais tremper dedans, comme ça, pour avoir le pain saucé. C'était vraiment la tradition. Et aujourd'hui, à la retraite, il est toujours très attaché à l'huilerie familiale. C'est mon bébé, ça. Je suis né là-dedans, finalement. On m'a mis de l'huile dans mon biberon, quoi. J'ai été obligé d'aimer l'huile, pratiquement. Et comment ne pas apprécier cette huile qui, sous le pressoir, se part enfin de mille reflets dorés. Tiens, Jacques, ça y est, c'est fini. Merci, je ferai. Jacques a de quoi tenir toute l'année, et même plus. Chez lui, l'huile de noix est un incontournable. Au château de Dissé, Dorothée, chef cuisinier, nous confie ses petits secrets pour utiliser l'huile de noix en cuisine. Aujourd'hui, une recette où on ne peut plus de saison, un velouté et une brunoise de potimarron. Pour donner du croquant à son plat, elle fait revenir à feu doux, et d'abord, dans une huile neutre, quelques dés de potimarron. Donc là, je vais rajouter un filet d'huile de noix sur la fin de la cuisson de la brunoise. L'huile de noix, elle supporte la chaleur, mais voilà, il faut savoir le modérer, parce que sinon, le souci, c'est que ça perd vraiment son goût. Deuxième idée plus étonnante, une mayonnaise à l'huile de noix. À la place de la moutarde, le liant va être du miel, et on va le monter à l'huile de noix. Comme dans la recette classique, Dorothée ajoute un jaune d'œuf et une pointe de fleur de sel à son émulsion, avant d'y verser l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile de noix. On cherche d'apporter ce petit côté noix torréfié. En plus, on est en automne, donc on joue aussi avec les saisonnalités. Une recette parfaite pour accompagner vos plats préférés. L'huile, riche en oméga 3 et excellente pour la santé, relèvera aussi en fin de cuisson un poisson. Et les 13h09, on vous l'avait promis hier, aujourd'hui encore, Météo Lacarte vous entraîne dans les coulisses de la magie de Noël. Avec l'illumination des Champs-Elysées dimanche, en partenariat d'ailleurs avec France 3, Paris rentrera définitivement dans la période de Noël. Pierre-Hugues Frémy a assisté pour nous à la réalisation des vitrines d'un des grands magasins de la capitale. De quoi retomber totalement en enfance. Retour à Paris, où entre les Quai de Seine et la rue de Rivoli, l'un des plus élégants grands magasins de la capitale, la Samaritaine, finit de se parer de mille feux à l'approche des fêtes de fin d'année. Une première depuis 16 ans. Le sapin est prêt, la carte de Noël du restaurant est validée, ne reste plus qu'à peaufiner ce qui crée la féerie des décorations de ces grands magasins, des galeries Lafayette au bon marché, les incontournables vitrines. Et est-ce que tu veux qu'on essaye de rembourrer un peu les genoux là, ou ça te va ? En pleine nuit, Marion et toute son équipe s'activent, car il ne reste plus que quelques heures avant l'inauguration. On est complètement dans les temps, c'est les dernières retouches, c'est la quatrième nuit qu'on fait, pour tout finaliser, l'ensemble des vitrines et l'ensemble du magasin également. C'est ce qui va accrocher l'œil pour ensuite pouvoir éblouir le client tout au long du magasin. Qu'est-ce que tu en penses comme ça ? On a un peu remis le buste plus de face. Ouais, ça va. Oh, la lumière, ça va. À l'intérieur de ces vitrines exigues, une quinzaine de petites mains s'affairent à créer des univers qui émerveilleront les passants petits et grands. Sur les derniers peaufinages, les derniers détails, on est en train vraiment d'ajuster. Ça prend du temps, de la poussière, les tombées de produits, enfin, émerveiller un peu les gens, faire rêver le monde. Nous, ça nous amuse en même temps, donc c'est très cool. Et on sait que là, sur les périodes de Noël, on va émerveiller les enfants. Même si on fait ça de nuit, avec des contraintes techniques, etc., c'est vraiment super intéressant. Le temple de l'art déco n'a pas souhaité des vitrines surchargées d'animation, mais des décors épurés, très hivernaux. L'histoire des vitrines pour ce premier Noël à la Saint-Marie-Ten, c'est les jardins parisiens sous la neige. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver des clins d'œil au jardin du Luxembourg, au jardin des Tuileries. On n'est pas là juste pour vendre du produit, on est là pour vendre du rêve aussi, une histoire. Une petite histoire s'inscrivant dans une autre, plus ancienne, celle des vitrines de Noël des grands magasins. Lancée à New York en 1884 par la célèbre enceigne Macy's, la mode des vitrines animées ne débarque en Europe qu'en 1909 au bon marché. En plein essor à Paris dans les années 20, ces vitrines offrent aux petits parisiens un peu de rêve et de féerie au sortir de la guerre. Une histoire aussi belle qu'émouvante que connaît par cœur Nathalie, responsable du marketing du magasin. On a retrouvé dans nos archives des décorations de Noël sur la façade et dans la rue qui étaient absolument magnifiques. C'était des énormes personnages illuminés avec beaucoup d'oiseaux, avec des tigres, avec des clowns. Ça fait partie de l'histoire et de l'ADN de la Samaritaine de fêter Noël en lumière. C'est une tradition dans les grands magasins parce qu'on sait que les gens aiment se retrouver dans cette ambiance. Une ambiance que l'on souhaite joyeuse, festive. Mais aussi décalée à l'image de ce Père Noël très tendance ou de ces étonnantes dames sapins quelque peu habitées par leurs costumes. Je ne parlerai pas d'une transformation, je parlerai plutôt d'une incarnation. C'est comme si on avait eu tout le temps en nombre cet esprit sylvestre. Au total, jusqu'à Noël, une dizaine de musiciens et de comédiens se préparent à divertir la galerie pendant plus d'un mois. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Alors je suis le crieur et mon rôle, c'est donner de la bonne humeur aux gens. Vous voyez déjà avec les décors qui sont présents, vous voyez déjà comment ils nous portent, comment le confort est présent, tout l'esprit de Noël. Et nous, on est là pour transmettre toutes ces valeurs-là. Pour l'heure, la répétition finale est orchestrée par Annabelle. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous sont dans les starting blocks à quelques heures du top départ. On a en effet des installations qui sont assez waouh, assez impressionnantes. Mais on a aussi de l'humain parce que justement, on a envie de faire retransmettre cette bonne humeur, cette joie de vivre. C'est vraiment un travail de groupe. Globalement, il y a toutes les équipes qui participent à ce type de projet, que ce soit de la conception du thème, le design, l'installation. Vraiment, c'est des répétitions qui prennent du temps. On aimerait toujours en avoir plus. Mais là, c'est un travail de, oui, 6-8 mois. Un travail intense et des vitrines qu'il est enfin temps de dévoiler au grand public, sous la neige, pour encore plus d'enchantements. Les parisiens sont au rendez-vous. L'esprit et la magie de Noël peuvent entrer en scène. Les vitrines sont très réussies. Elles sont vraiment très belles, très lumineuses. Et c'est vraiment magnifique. D'abord, c'est un bon moment. Et puis, il y a un peu une tradition, en tout cas pour les parisiens, d'emmener les enfants voir les vitrines. C'est un moyen de faire rêver aussi. Ça donne envie, en tout cas, de venir voir Paris à la période de Noël. Pour les grands, ça nous rappelle notre enfance. Et pour les petits, elle va répondre de ce que tu en penses. Ça nous rapproche de Noël. C'est très, très joli. Une chose est sûre, l'émotion et la magie devraient opérer encore quelques semaines dans les belles avenues de la capitale. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël ! Voilà, un petit peu en avance quand même. J'étais en retard. On enchaîne en Loire-Atlantique, à Guérande, très exactement, où Eric et Laurence sont unis par leur passion de la poterie. Oui, et leur spécialité, c'est la main à sel. Alors, rien d'étonnant puisqu'ils vivent à Guérande. La main est donc un récipient conçu pour conserver le sel et le protéger contre l'humidité. Une belle histoire d'amour et d'artisanat, comme on les aime forcément dans les taux à la carte. Ça doit faire plus de 40 ans qu'on est ensemble à faire de la poterie. Et on continue. Et on aime ça. Et je crois qu'il n'y aura pas de retraite. Parce que c'est trop bien. Cette passion, Eric et sa femme Laurence ont choisi de l'exercer sur la presqu'île de Guérande, au cœur des marais salants, là où le soleil a rendu possible la culture emblématique du sel. C'est dans ce lieu magique qu'il façonne chaque jour vase, bol ou pichet en terre cuite. Et tout commence avec la matière première, soigneusement choisie par notre artisan. C'est un type d'argile spécifique, c'est ce qu'on appelle du gré. C'est une argile qui est cuite à haute température. Et cette terre ne craint pas le sel. Ça tombe plutôt bien, car Eric fabrique la pièce typique de la région et très vendue en cette saison, la main à sel. C'est un contenant qui permet de recevoir le gros sel. Mais d'une façon assez originale. On n'a pas besoin d'avoir de couvercle. L'ouverture se fait sur le côté. Donc quand on a besoin de cuisiner, on en prend directement une seule main, crac, on prend le gros sel et on met ça sur le plat à cuisiner. Selon Eric, les premières mains à sel seraient apparues en Alsace, où le sel était il y a très longtemps prélevé des sous-sols. Mais dans la région, c'est une potière du Croisic qui a lancé cette fabrication, qui fait un tabac depuis les années 80. On est vraiment dans la région où la pièce se vend, comme des petits pains, je vais dire, mais c'est une pièce très importante sur ma production. Petite question. Pourquoi je fais un trou dans les mains à sel ? Une question à 1 euro. C'est pour laisser passer l'air ? Voilà. Super. Bibi, c'est 1 euro ! Et pourquoi je laisse passer l'air ? Allez, une autre question. Pour que la chaleur du four rentre dans la... Et la réponse est, pour ne pas qu'elle explose à la cuisson. Eric reste un grand enfant quand il fait partager son savoir-faire. Notre breton le dit lui-même, il est tombé dans la marmite quand il était petit. J'avais la chance d'avoir des parents qui étaient décorateurs. Ils peignaient sur les poteries. Et aux alentours de 14 ans, ma mère m'a dit, tiens, t'as serré bien de tourner. Donc elle m'a acheté un tour. Et puis, c'est là que ça a commencé, quoi. Depuis, Eric a imaginé de nouveaux objets et le sel l'a beaucoup inspiré. En 2004, il invente même un moulin à sel à mi-chemin entre le mortier et la salière. Il y avait des clients qui me demandaient des petits broyeurs à gros sel. Puis tout bêtement, l'idée m'est venue de faire un trou dans le pilon, l'enfermer et de faire des trous en dessous. Et c'est devenu le tournico sel. Un truc génial. Du bout de ses doigts, Eric commence par modeler la première partie, le pilon. Et la forme, déjà, elle s'allonge. Mais alors, Eric, pourquoi tournico sel ? Ça vient du manège enchanté. C'est le principe de tournicotis, tournicoton et tout ça. C'est pour ça qu'on appelait ça le tournicot sel. C'est venu comme ça. Là, on sent vivre la terre. La terre, elle ne réagit pas du tout pareil. C'est le principe de la poterie fait main. C'est ce que je dis. Il y a un air de famille, mais il n'y a jamais de pareil. Derrière ces oeuvres d'art se cachent des gestes ancestraux, mais aussi quelques mystères. La deuxième étape, on n'en parlera pas. Justement parce que là, c'est là le petit secret de fabrication. Qu'il ne faut pas dévoiler. C'est tout simplement ça. Donc, pas de regard sur la télé. Non, pas le droit. Donc, on passe directement à la troisième étape. N'insistons donc pas, alors. Dernière étape, le modelage du récipient qui va recevoir le pilon. Puis, la pièce va cuire pendant 8 heures et enfin place au séchage, très impacté par la météo. On pourrait les faire sécher dehors. Mais souvent, si c'est en été, il fait trop de soleil et ça sèche trop vite. Donc, ce que n'aime pas la terre, parce qu'elle va fondre. Et quand c'est en hiver, il pleut ou il fait de l'humidité trop importante et ça ne sèche pas. Donc, il vaut mieux rester à l'intérieur dans l'atelier. En été et au début de l'automne, il peut durer 7 jours contre 15 en hiver. Et pour l'émaillage, c'est son épouse Laurence qui prend le relais. Et être en train de l'émailler de façon différente, parce qu'il ne faut pas que l'émaille rentre à l'intérieur. Parce que si l'émaille rentre à l'intérieur, ça collerait la pièce. L'émaillage, un procédé vieux du 13e siècle, imperméabilise la terre cuite et la colore avec des pigments. Après une dernière cuisson à 1300 degrés pendant 8 heures, le tournico sel est fin prêt à être utilisé. Quand on broie, hop, on fait du sel fin. Donc, quand le sel s'humidifie, ce qui arrive très régulièrement, puisque avec l'humidité d'héter, obligatoirement, le sel s'humidifie, vous passez ça au micro-ondes 30 secondes, le sel sèche et ça redémarre. Pas de problème. À 59 printemps, Eric est passionné comme au premier jour. Et pour rien au monde, il ne laissera tomber ses bolets, ses tournico sel et ses terres guérandaises. La plupart des gens qui sont à la retraite veulent faire ce truc-là. Donc, aucune raison que moi, je me mette à la retraite alors que c'est le paradis, on va dire. Après le troisième jeudi de novembre, n'est-ce pas ? C'est le troisième week-end de novembre qui approche. Il sera automne à la souelle et malgré la fraîcheur, la pluie et la grisaille, nos équipes de France 3 ont trouvé finalement de quoi vous occuper, que ce soit en solo ou encore en famille. Des activités pour les petits et les grands, c'est à découvrir tout de suite. C'est un train pas comme les autres qui vous fait voyager dans le temps. Quelle que soit la météo et toute l'année, le Cedro-Océan Express propose des balades gourmandes au cœur du pays royannais en Charente-Maritime. C'est la première fois qu'on vient et on oublie tout. On oublie le quotidien, on voyage avec les paysages et le repas est excellent. Au menu, des plats à base de trésors locaux, huîtres marraine d'Oléron, chabichoux ou encore pinot des Charentes, le tout commenté par la chef de train. Ils récoltent la fleur de sel, le gros sel gris et la salicorne. On leur explique un petit peu l'origine du marais salant. Faut pas que ce soit trop long non plus puisqu'on veut pas les embêter pendant leur repas, mais on essaye d'agrémenter le voyage du commentaire. Une échappée belle et savoureuse à 30 km heure, loin, très loin du tumulte des villes. Pour les amoureux des couleurs de l'automne, voici le chemin des cimes en Alsace. A 29 mètres de haut, cette structure unique en France offre une vue incroyable sur toute la plaine du Rhin et les montagnes des Vosges. C'est magnifique, je recommande à tout le monde de venir car on a une vue superbe sur les Vosges du Nord à 360 degrés. Déjà c'est très bien intégré dans le paysage, donc c'est magnifique et puis on a l'impression effectivement de marcher sur les cimes. Et en plus c'est calme, c'est une paix qui règne. C'est vraiment un très beau dépaysement et ça vaut le déplacement. Un kilomètre de parcours accessible aux familles et aux personnes à mobilité réduite. Ouverte jusqu'à la tombée de la nuit, l'attraction a tout pour plaire, également aux amoureux des couchers de soleil. Direction le Nord pour découvrir l'exposition Vaisseau-Terre au Palais de l'Univers et des Sciences à Capelle-la-Grande, à 4 km de Dunkerque. Le parcours invite les visiteurs à prendre le pouls de notre planète. La Terre est dans le système solaire, la Terre est également dans notre galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Et puis cette galaxie, eh bien tout bouge en fait. Et la galaxie, la vitesse de la galaxie c'est à peu près 2 millions de kilomètres à l'heure. Et donc ça va très vite, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans un vaisseau-Terre. Vous comprendrez aussi l'utilité des satellites dans la gestion des catastrophes naturelles ou encore comment vit un astronaute à bord de la Station Spatiale Internationale. C'est un spectacle toujours aussi fascinant, la migration des grues cendrés. Dans la réserve naturelle d'Arjusan, dans le cœur des Landes, des milliers d'oiseaux font une halte. En ce moment, l'heure est au comptage des populations. 66. Là c'est les prémices, il y en a encore un sacré paquet dans le nord de l'Europe à arriver puisqu'on a une population d'à peu près 500 000 oiseaux. Là je pense que ce matin, au vu, on risque de tourner dans les 7-8 000 oiseaux au comptage. Au lever du soleil, les amoureux des oiseaux savourent ce balai aérien. J'en ai profité justement de l'occasion de pouvoir suivre la migration avec les équipes d'Arjusanx pour pouvoir regarder les grues. C'est une occasion unique puisque du coup on les voit passer par centaines, par milliers. Et franchement, c'est magique. Les grands échassiers resteront sur le site jusqu'à la fin du mois de février. Il est 13h25 alors que les premiers flocons de neige sont tombés en montagne. Les stations de ski préparent bien sûr la saison. Et pour la station du plateau de Baye en Ariège, cette saison ressemblera à la toute première. Un vaste chantier a commencé il y a quelques mois pour reconstruire et moderniser presque toutes les infrastructures. C'est un reportage de nos équipes de France 3 Régions. Dans l'Ariège, au cœur des Pyrénées, sur le plateau de Baye, la neige a déjà recouvert les montagnes pour le plus grand plaisir des chiens de traîneau, pressés de se dégourdir les pattes après des mois passés loin des pistes. Ça nous permet de préparer la saison. Les chiens, comme vous le voyez, sont motivés et attendaient que ça. Donc c'est très bien que la neige soit arrivée. La saison démarre le 4 décembre, le planning qui commence à bien se remplir. Donc c'est bien qu'à la rive. Il est déjà tombé plus de 10 centimètres de neige, ce qui est de bonne augure à l'orée d'une saison capitale pour la station. 30 ans après son ouverture, le plateau de Baye repart presque à zéro avec la reconstruction de ses infrastructures, un chantier de 8 millions d'euros pour s'adapter à l'évolution de la demande et des enjeux environnementaux. Meilleure qualité de travail pour le personnel, meilleure qualité d'accueil donc pour le public, une boutique plus grande, une location plus fonctionnelle, être plus économe, mieux intégré, toiture végétalisée, façade bardage bois. Si l'atelier et le poste de secours seront prêts cette année, le bâtiment principal ne sera pas terminé avant l'hiver prochain. Mais la mise en place d'un village modulaire permettra à la station de fonctionner normalement. Ça se présente bien et puis les gens ont envie, ils ont envie d'être dehors, ils ont besoin d'être dehors. Si les conditions météo restent favorables, la station qui accueille en moyenne 130 000 visiteurs chaque hiver devrait pouvoir tenir la date d'ouverture la semaine prochaine. Voilà, après l'arriège, retour à Paris à quelques pas de la tour Eiffel, nous avons découvert la plus ancienne menuiserie de la capitale. Un atelier aussi inattendu que merveilleux, où sont réalisés des pièces uniques pour les plus beaux bâtiments de la ville. Un lieu totalement hors du temps que vous présentent les équipes de météo à la carte. Des planches, de la sûre, des planches et encore des planches. Tout semble indiquer que nous sommes dans une menuiserie, probablement au Pays du Bois, dans les Vosges ou dans les Landes. Eh bien, pas du tout. Nous sommes rue Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement, le quartier des ministères. Et voici la plus ancienne menuiserie de Paris. On y va. Je suis menuisier et béniste. Au plein cœur de Paris, ce qui surprend beaucoup les gens. Surtout qu'on est à deux pas des invalides. Pascal est chef d'atelier. Il ajuste, détaille, monte des meubles et des panneaux de bois qui habilleront les murs des plus prestigieux immeubles parisiens. Les boiseries, c'est une tradition qui date de la Renaissance française. Pour se protéger du froid, elles ont remplacé l'étenture et les tapis posés sur les murs intérieurs des châteaux forts. Pascal fabrique ces élégants et raffinés systèmes d'isolation depuis un bon moment déjà. Pour vous dire la vérité, je suis arrivé un peu dans le métier par hasard. J'étais un cancra à l'école. Donc le conseiller d'orientation en 3e m'a dit « Puisque t'as un cancra à l'école, tu feras de la menuiserie. » Donc en fait, j'ai pas eu le choix. Ça fait 32 ans que je suis dans les établissements Malville. Je suis un peu comme un chef d'orchestre. J'ai des monteurs, j'ai des opérateurs et c'est moi qui dirige un peu tout ça. Et comme tout chef d'orchestre, il faut savoir lire la musique et parler son langage. Au premier abord, ça peut sembler déroutant. Donc la 1re phase du corroyage, c'est qu'on dresse 2 chants. Et au 2e abord aussi. Corroyer, ça veut dire que c'est 2 étapes. C'est le dégauchissage et le rabotage. Les verbes dégauchir et corroyer sont en fait des termes de menuiserie consistant à rendre droite des pièces de bois brutes, puis à les dégrossir. Avant d'en arriver là, le bois a d'abord séché en plein air plusieurs années dans une scierie. La pluie et le soleil ont lavé le tanin pour qu'il soit plus facile à travailler. C'est seulement à ce moment-là qu'il tombe entre les mains de Pascal. Tout commence ici. Quand un projet arrive, la 1re phase, c'est le débit des bouts de bois. Ça, c'est du chêne. Tout ce qui est mobilier, on essaie d'avoir des bois peut-être un peu plus nobles comme du sycomore, ou de la cajou, ou de la marrante, ce genre de bois. Et tout ce qui est boiserie, c'est principalement du chêne. Le chêne vieillit naturellement et résiste des siècles. Il ne va faire que sécher, travailler naturellement, foncer naturellement. Et quand on arrive au résultat fini, le convoi à l'ouvrage fini, ça fait quelque chose, quoi. Ici, on fait des boiseries et des meubles depuis près d'un siècle et demi. Laurent Legoupil est le directeur de cette vénérable entreprise de bois qui se porte comme un charme. La menuiserie s'est installée depuis 1880. Il n'y avait pas la tour Eiffel. La tour Eiffel est venue après. À une époque, le 7e arrondissement, c'était plus populaire. Il y avait énormément de petits magasins. Il y avait des serruriers, il y avait des plombiers. C'est un quartier ouvrier, je dirais. Quand on franchit cette porte, c'est vrai qu'on rentre dans des décennies un petit peu en arrière. Et bon, c'est vrai que ce n'est pas du tout, du tout ce qu'on peut imaginer trouver à Paris. En 1880, on a dû faire des choses. Je pense qu'on doit en avoir encore dans un appartement parisien. Le bois s'apprécie au toucher, à l'œil, à l'odeur, mais aussi à l'oreille. Et cela en chante Laurent. Le bois, ça grince, ça fait du bruit. Parce que c'est des frottements, c'est pas collé, en règle générale. Le savoir-faire du bois, je dirais, c'est de pouvoir l'assembler pour qu'il puisse bouger. On sait qu'un bois était vivant, il va prendre des millimètres, des centimètres, surtout en largeur. Et donc, on fait notre construction en fonction de ça. Donc, il faut vraiment lui laisser de la liberté. C'est la musique un peu de la maison. Une autre partie de l'histoire de la maison se trouve rangée dans de petites boîtes. Voilà le trésor de la menuiserie. Des pièces de métal pour sculpter les boiseries et les meubles manipulés par des générations d'ouvriers. Là, il doit y avoir à peu près entre 1 500 et 2 000 pièces de moulures différentes avec des toutes petites différences, mais ça se joue au millimètre près. Voilà comment ça fonctionne. Le fer en tournant, enlève de la matière au fur et à mesure et vient arracher un petit copeau. Il fait presque du raclage, en fin de compte, pour arriver à la forme et user la matière. La dernière création de l'entreprise est une véritable fierté historique. On la trouve au cœur de l'hôtel des Invalides. Cet ancien hôpital militaire voulu par Louis XIV a commandé une paire de portes aux proportions hors normes. Chaque bâton pèse 180 kg et mesure 3 mètres. C'est toujours très agréable de travailler sur des portes comme ça qui sont assez monumentales. Et sur les extérieurs, donc il y a des alliages en chaînes massives qui ont été retoupillés, refaits exactement à l'identique de ce qu'était à l'époque, fin du XVIIe siècle. Il aura fallu 2 mois pour les réaliser. Elles encadrent les 2 entrées de la salle Thurène, un ancien réfectoire qui fait désormais office de salle de réception. Bourrées d'électronique, répondant aux normes antifeux, elles sont aussi parfaitement isolantes, ce qui ne devait pas être le cas au XVIIe siècle. Sous le 14, il ne se passait pas ça. Donc ce genre de système où, en fin de compte, la porte se referme automatiquement. Tout est comme à l'époque, enfin presque. Ça fait toujours un petit peu mal au cœur de voir ce genre de signalétique posé au-dessus des portes. Ça pourrait être plus discret. Désormais, Louis XIV peut reposer ses pieds sur cet ouvrage, une reconnaissance royale pour une entreprise parisienne plus que centenaire. Et avant notre journal du temps, nous partons à la rencontre d'Anne, notre cuisinière du jour. Anne élabore ses menus en fonction de ce qu'elle trouve dans son jardin et même la viande, figurez-vous, vient de sa propre production. Aujourd'hui, elle nous prépare un osso-boukou à la mode limousine, parfait pour vaincre la grisaille ambiante. Regardez-moi ça ! C'est le vol des grues. Et vous voyez, elles descendent vers le sud, vers le soleil. Grand ciel dégagé, 15 degrés, pas de vent et pas de pluie annoncés. Nous sommes au Mabaro, à Royères, en pleine campagne limousine, à une quinzaine de kilomètres de Limoges. À l'heure du déjeuner, nous avons fait une halte dans la maison et table d'hôte d'Anne. Alors, voilà. Au menu, un osso-boukou préparé à 100% avec les produits du jardin. Et même le veau vient de chez notre cuisinière. Car ici, on prône le manger local et rien d'autre. Ah oui, tu viens me voir. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, j'ai que deux tomates dans la main. Alors, tu sais, avec les tomates, ça ira pas. Le limousin est une terre d'élevage par excellence. Bénéficiant du climat océanique, les pluies sont régulières au printemps et en été. L'automne est beaucoup plus ensoleillé et doux, des conditions de vie idéales pour la star des prairies. C'est de la belle limousine. Alors ça, ce sont un troupeau de vaches allaitantes qui vont faire des veaux plutôt rosés. C'est ce que, ce soir, les gens en chambre d'hôte vont manger. C'est de l'osso-boukou puisque c'est du jarret de veau de ces veaux rosés. Voilà. On s'est installés agriculteurs en 73 et puis maintenant, c'est mon fils qui a repris le flambeau avec sa femme donc qui exploite toute l'entreprise du Mabarou. Nous sommes à mi-chemin entre Limoges et Saint-Léonard-de-Nobla sur les hauteurs à 390 mètres et un endroit magique. Et un endroit très fertile. La bouse des animaux associée aux épluchures enrichit la terre de son potager. Résultat, le jardin est une source de produits presque infinis. Même en novembre, elle a pu cueillir les toutes dernières tomates. Il nous reste des carottes, des choucales, des blettes, des navets, regardez. Et surtout, des choux là-bas. Tout ce qui sert à faire les repas de table d'hôte vient du jardin. Et je m'adapte, c'est-à-dire, souvent, le matin, je me dis, tiens, ce soir, je vais faire ça et je vais au jardin et il y a autre chose à manger plus vite. Donc, je change mon menu parce que le menu va avec la production du jardin. Et voilà. Une jolie carotte. Le panier est bien rempli, on change de tenue et on se met au travail. Alors, on fait un os au boucan ? Allez, on y va. Alors, je les épluche, mais vous savez, on n'est pas obligé de les éplucher parce que, vous avez vu, ça vient du jardin. Il n'y a rien de mauvais à manger. Allez. On prend deux oignons. Moi, je rajoute des légumes suivant ce que j'ai. Alors, on a la chance d'avoir encore des tomates au jardin. On coupe, on épluche, on émince, mais on ne se pose même pas la question de savoir d'où vient le nom ossobuco. Os, mais je ne vois pas le nom. Je me demande pourquoi ça s'appelle ossobuco. Alors, bien joué, Anne, osso, c'est l'os, buco signifie troué en italien car c'est un classique de la cuisine familiale milanaise. L'os troué, c'est l'os à moelle qui mijote avec les légumes. Après avoir coupé quelques branches de céleri, notre chef du jour singe les tranches de veau, c'est-à-dire qu'elle les recouvre de farine, ce qui permet de lier le jus à la cuisson. Elle y ajoute un mélange de concentré de tomate et de vin blanc. Et maintenant, le céleri. Voilà un lit bien confortable pour nos deux beaux morceaux de veau. Encore un peu d'ail et d'oignons émincés. Alors voilà, le plat est prêt. On va le mettre à cuire dans ce four omni-cuiseur Vitalité. Et vous avez vu que je n'ai pas mis de sel parce que justement, les légumes vont cuire à basse température et ils vont sortir leur sel. L'osso-bouco cuit en deux heures et demie tout doucement grâce à un système infrarouge et des plaques vitro-céramiques. Mais à la maison, vous pouvez utiliser une cocotte et faire mijoter pendant une heure et demie. Ça vaut vraiment la peine de déjeuner chez Anne. D'abord parce que tout est maison. Sa cave est une caverne d'Alibaba où les bocaux et les confitures se disputent la place sur les étagères. Et ensuite, parce que sa demeure a une âme. Alors cette maison, elle est effectivement typiquement en limousine. Oui, cette partie est très très ancienne. Elle a été modifiée mais elle date de l'année 1600-1700. Et puis, au fur et à mesure des générations et des années, elle a évolué. La dernière partie a été aménagée sous Napoléon III. Vous voyez ? Et voilà ! Un petit osso-bouco avec les légumes du jardin. Bien sûr ! Avec un bon feu dans la cheminée et des odeurs de cuisine un peu partout dans la maison... Les tomates se marient très bien avec le riz. La saison froide peut arriver. On l'attend de pied ferme. Ça, c'est sûr, on est prêts. Il est 13h37 et il est justement l'heure de tout savoir des prévisions des 9 prochains jours. Je me suis justement laissée dire que le froid arrivait. Info ou intox ? La réponse, c'est maintenant dans notre journal du temps. Alors, Laurent, c'est vrai cette histoire de chute du thermomètre ? Il y a du frais, il y a du froid mais il n'y a rien d'exceptionnel qui va arriver. C'est vrai que c'est une première offensive hivernale qui devrait arriver en milieu de semaine prochaine. On aura la conjugaison effectivement de températures en baisse mais surtout d'un flux de nord. On aura le vent qui sera là de temps en temps. Voilà, le ressenti. Température ressentie. Oui, mais on sera très loin des records. 2010, il y avait eu une fin novembre extrêmement froide. C'était descendu jusqu'à près de moins 15, je crois bien du côté d'Orléans. Donc voilà, on en sera très loin mais c'est vrai que ce sera un premier aperçu hivernal. L'ossoboucou sera le bienvenu. Exactement. La situation vue du satellite. On a toujours la grisaille. C'est ce qui nous préoccupe depuis plusieurs jours avec une situation qui évolue peu. L'évolution commence à se profiler. Vous voyez, ça se tourne dans ce sens. C'est un anticyclone qui est présent. Les nuages bas. Alors, on voit très bien de l'agglomération lyonnaise et la tâche grise. Non, Marine est jolie mais on verra mieux là. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, non mais bien sûr, bien sûr, regardons la carte. Moi, on s'en fiche. J'en allais jusqu'à ce qu'on reste au nord de la Seine. Là, c'est bien gris. On voit beaucoup mieux. Ce sont les nuages bas qui vont certainement demeurer cet après-midi. Ailleurs, c'est finalement bien dégagé. Désolé. Le temps pour cet après-midi, on va retrouver cette frange de nuages bas pratiquement sur les mêmes régions avec toujours cette humidité qui va s'étirer jusque vers l'agglomération lyonnaise. L'ensemble de la Bourgogne très souvent sous un plafond bas et un ciel gris. Localement, quelques brunes pour la partie la plus au nord. Puis une météo extrêmement tranchée parce que partout ailleurs, ce sera un ciel bien dégagé. Pas du tout de vent, une météo extrêmement calme. C'est pour ça d'ailleurs que ces nuages bas ne se dissipent pas au cours de cet après-midi. Vérifions un peu le temps qu'il fait chez vous. Chez vous, c'est tout en bas. C'est à Cannes, précisément. Une photo d'Eric avec une belle météo. On le voit, le ciel est parfaitement dégagé. C'est du soleil. C'est une mer calme aussi, pas de vent. Et une température cet après-midi de 18 degrés. Ce sera nettement supérieur à ce que nous aurons sur le reste du territoire. Même si nous serons à peu près dans les valeurs dites de saison. Justement, ces températures pour cet après-midi, les voici avec un thermomètre sous la barre des 10 degrés sur le flanc est. Vous le voyez 8 à 9 degrés. Manque d'ensoleillement, ceci explique en cela une douzaine de degrés pour la capitale. Ce sera la même température à Rouen, par exemple, ou encore au Mans, ainsi qu'à Alençon. On ira jusqu'à 14 degrés tout de même pour les Hauts-de-France. Ce sera d'ailleurs la maximale pour les régions de la moitié nord. Et puis sur la moitié sud, on n'atteindra même pas les 14 le long de la Garonne. 13 degrés en allant de Bordeaux jusqu'à Toulouse en passant par Agin. Et puis autour de la Méditerranée, vous le voyez, les 18 degrés se confirment du côté de Cannes jusqu'à 19 à Toulon. Et maximale nationale, ce sera une bonne vingtaine de degrés cet après-midi du côté d'Ajaccio. Quel temps pour votre week-end ? La matinée de samedi tout d'abord. Alors très souvent brumeuse, débrouillard, les cimes des Vosges, elles, bien sûr, seront dégagées. Sur le Morvan également, là, on va retrouver quelques belles éclaircies en matinée. Des brumes qui seront très fréquentes, mais certainement des brouillards un peu moins épais jusqu'en allant vers la vallée de la Garonne. Et puis déjà, un voile nuageux va s'installer sur le relief des Pyrénées. Un peu plus d'humidité sur les rivages du golfe du Lyon. Tandis que, vous le voyez, du Jura jusqu'à la Corse en passant par le littoral méditerranéen, une grande partie du massif central. Le soleil sera au rendez-vous dès les premières lueurs de cette matinée de samedi. L'évolution dans le courant de l'après-midi, favorable avec le soleil, très présent. Voile nuageux, tout de même à signaler, qui s'épaissira au fil des heures en allant de la Charente jusqu'au relief des Pyrénées. Toujours ces infiltrations d'air extrêmement humide sur les Pyrénées orientales, notamment. Ailleurs, c'est le soleil et puis toujours les brumes, parfois tenaces, alors sans doute un peu moins fréquentes, un peu moins épaisses sur cette frange en allant du sud de la Bretagne jusqu'à l'Alsace. Mais tout au nord, c'est toujours un plafond bas qui devrait dominer au cours de cette journée de samedi. Parlons des températures pour demain matin. Au réveil, les plus basses au sud par rayonnement nocturne, forcément. Petite gelée en perspective à Limoges, Bordeaux ou encore à Aurillac ainsi qu'à Chambéry ou Grenoble. 2 degrés pour Villeurbanne sur la moitié nord. C'est au Havre qu'il fera le plus doux en début de matinée. Le mercure ne descendra pas en dessous des 9 degrés. Ce sera la même température à Nice ou encore à Bastia. Donc c'est assez rare que les deux températures correspondent, les deux villes, ces villes correspondent à l'évolution dans le courant de l'après-midi au thermomètre, des valeurs qui bougeront peu. Toujours un thermomètre un peu contrarié sur le flanc est entre 5 et 7, 9 degrés, pas plus. 7 degrés à Besançon, 5 degrés, ce sera à Mâcon ou encore à Dijon, les 9 degrés du côté de Mulhouse. Une douzaine de degrés pour la capitale, même température à La Rochelle et puis au sud. Généralement, entre 13 et 15, 16 degrés jusqu'à 20 degrés temps pour la journée de dimanche avec un changement de temps assez net. Les nuages bas, eux, beaucoup moins présents et c'est la pluie qui va prendre la relève avec cette perturbation qui va entrer. Le flux va s'orienter au nord d'ailleurs. Des ondées à craindre localement près de la Manche, des pluies qui seront faibles mais plus régulières des Ardennes jusqu'à l'estuaire de la Loire. De la pluie également, vous le constatez, du Limousin jusque vers la barrière pyrénéenne avec de la neige d'ailleurs sur le relief. Et puis les pluies, elles, concerneront également le sud du Massif central et une bonne partie du relief. Une météo pluvieuse aussi sur la Corse. Ailleurs, ce sera un voile de plus en plus dense qui devrait s'installer sur bon nombre de régions et quelques brumes récalcitrantes en allant de l'Anjou jusque vers le plateau Lorrain. Voici les températures de dimanche matin. Au réveil, petite gelée localement pour l'Alsace, pour le Massif du Jura, 2 degrés pour le Limousin ou bien l'Auvergne ainsi que pour le département du Rhône. Et puis la température la plus élevée, elle, est prévue à Bastia avec une dizaine de degrés au thermomètre, 7 pour la capitale, la même température qu'à Toulouse. Et puis dans le courant de l'après-midi de dimanche, des températures qui vont déjà amorcer une baisse progressive mais certaines entre 5 et 9 degrés sur un tiers nord-est du pays, encore 10 à 11 près des côtes de la Manche ou encore sur la façade atlantique. On atteindra même les 14 à 15 degrés du bassin d'Arcachon jusqu'à Bayonne et puis autour de la Méditerranée, 12 à 16 jusqu'à 19 degrés ce sera pour Ajaccio. Quel temps pour le début de semaine prochaine ? Le temps pour la journée de lundi, regardez, avec déjà une météo avec un caractère un peu plus hivernal notamment pour les régions de la moitié sud, de la pluie ou encore de la neige. Alors la neige devrait tomber pour la journée de lundi généralement à compter de 700 mètres sur le massif des Vosges, 900 sur le Jura, à partir de 1100 mètres sur les Alpes, 600 mètres seulement pour les premiers flocons sur le massif central et à partir de 1100 mètres sur le relief des Pyrénées. Le vent en Méditerranée, les ondées sur la Corse et puis au nord un temps qui restera sec mais ce sera un peu plus instable sur le littoral de la Manche avec quelques ondées au programme. L'évolution pour les journées de mardi et mercredi. Regardons tout d'abord le thermomètre. 7 degrés en moyenne au nord, ça baissera tout doucement. Oui, mais ça restera convenable. Non, la baisse sera progressive. On sera tout de même le 23 novembre, 11 au sud et puis toujours ce temps qui sera gris, Mossad et menaçant pour les régions les plus au sud avec des pluies soit régulières, soit intermittentes comme ce sera le cas du sud des Alpes jusqu'au golfe de Gascogne ou encore à la Corse. Au nord, une belle journée mais déjà le vent du secteur nord-est sera bien présent et forcément renforcera un petit peu l'impression de fraîcheur. Pour la journée de mercredi, vous le voyez, toujours des intempéries prévues tout au sud, limite plus neige assez basse. Sur le reste du pays, le soleil, pas mal d'humidité près de la Manche et puis le vent de nord qui devrait aussi la renforcer l'impression de fraîcheur. Jeudi, vendredi de la semaine prochaine, c'est là où les conditions prendront un caractère un peu plus hivernal. Ça, c'est au meilleur de la journée, 600 moyennes au nord. Au petit matin, 0 de moyenne pour les régions situées au nord de la Loire. Les gelées seront assez fréquentes, localement du moins 3 au moins 4 degrés. 10 pour les régions de la moitié sud, les nuages nombreux et les précipitations associées. À peu près côté ciel, la même configuration pour la journée de vendredi avec probablement des débordements de chutes de neige. Jusqu'en pleine, les températures seront stables, 6-10 degrés et le vent de nord, nord-ouest devrait souffler et renforcer l'impression de fraîcheur, voire de froid. Et la tendance à 8 et 9 jours, c'est maintenant. Alors l'évolution pour la journée de samedi, toujours une météo très humide, vous le voyez, peu de changements côté température, 6-9 degrés, ce sera bien court pour la saison, les éclaircies uniquement en Méditerranée ainsi que pour la journée de dimanche, vous le voyez, et toujours ces pluies et ces nuages très nombreux et ces probabilités de chute de neige jusqu'en pleine, principalement sur les régions de l'Est. Voici maintenant l'éphéméride. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 novembre. Nous allons perdre deux minutes de durée d'ensoleillement et nous fêtons les tanguis. Et on vous attend lundi en direct dès 12h55. Passez une très belle journée sur France 3 et un très beau week-end à lundi.